salut tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour un haul mais un haul noz ça fait super longtemps c'est parti non mais c'est vrai ça fait longtemps que j'avais pas fait mon petit tour à noz et j'avais un peu le temps j'ai dit allez vas-y miss va faire un petit tour va voir si tu trouves des pépites donc j'ai acheté des choses j'avoue il y a des trucs que je sais pas donc je vais avoir besoin de votre avis savoir ce que vous en pensez genre des trucs à gober donc allez on en parle tout de suite avant de commencer cette vidéo j'ai besoin de vous alors sans faire de chichi c'est vrai que le mois prochain on arrive à 4 ans de ma chaîne je suis contente je suis contente je suis contente parce que j'aurais jamais cru en arriver là je tenais à vous le dire quand j'ai commencé ma chaîne je vais un peu me répéter mais certains ou certaines viennent d'arriver et ne le savent pas j'ai commencé ma chaîne il y a 4 ans et c'était un moment très difficile dans ma vie j'avais perdu quelqu'un que j'aimais et que j'aimerais toute ma vie j'étais vraiment en grosse impression j'avais eu des opérations très lourdes et tout ça et léna m'a dit maman essaye de faire des vidéos youtube viens on essaye et un jour on est revenu d'action elle m'a dit bah t'as qu'à filmer tes courses t'as qu'à filmer ce que t'as acheté action j'ai dit n'importe quoi ça se fait même pas ce truc là elle m'a dit si je t'assure et j'ai tenté et je sais pas genre une semaine j'avais eu 100 abonnés j'ai dit quoi 100 abonnés toi pas de micro rien pas de lumière pas de logiciel de montage il y avait rien c'était brut naturel toi une pierre pas taillé et elle est pas finie d'être taillé mais voilà on en est là quatre ans après presque à 25000 abonnés et tout ça faut pas se leurrer je suis là c'est grâce à vous sans les partages sans vos abonnements sans vos commentaires sans vos likes je ne serais pas référencée j'aurais pas de visibilité donc c'est pour ça qu'à chaque fois c'est vrai qu'on peut vous bassiner en disant n'hésitez pas à liker activer la petite notification à regarder nos vidéos à les partager c'est parce que sinon on n'a pas de visibilité on est tellement nombreux nombreux sur youtube que c'est notre communauté qui doit nous soutenir gratuitement je tiens à le dire mais en faisant des petits gestes comme ça en vous partageant vous abonnant et tout ça donc je tenais déjà à vous dire mille merci d'être là mille merci pour vos gentils commentaires vous me le rendez bien parce que vous me laissez des commentaires de dingue je veux dire on reste quand même dans 99% de positifs il y a toujours une minorité mais alors la minorité d'un pourcent on s'en fout j'ai envie de te dire qui est là pour critiquer mais moi je suis dans le partage je suis juste une maman qui fait des vidéos c'est ce que je dis quand je vois mes abonnés je dis non mais hé je suis juste une maman qui fait des vidéos te prends pas la tête tu vois c'est pareil pour moi c'est pas gênant de faire une photo parce que ça m'est arrivé quand même plusieurs fois mais je me dis pourquoi on fait une photo avec moi je suis juste une maman qui fait des vidéos je me voile pas la face quoi tu vois c'est pas c'est bizarre comme sensation alors j'adore vous rencontrer j'adore vous parler mais c'est vrai que pour moi je comprends pas cet effet mais je dis ça mais quand moi j'ai rencontré des grandes influenceuses des grandes grandes j'ai été impressionnée aussi alors moi je suis qu'une micro influenceuse mais j'aurais jamais cru déjà arriver à 25 000 abonnés donc voilà déjà je tenais à vous dire mille merci et j'aimerais un petit challenge je pense que j'avais dit d'ici le mois de mai mais je pense que c'est mort mais je voulais atteindre les 30k pour les 4 ans de ma chaîne mais en un mois je pense que c'est pas possible d'avoir 5 000 abonnés c'est pas possible à part si tout le monde se met à partager mes vidéos en masse mais là c'est pas possible je pense pas que 5 000 ça fait quand même beaucoup mais on vise aller pour le mois d'août aller pour le mois d'août donc voilà je compte sur vous parfois on me demande comment je peux t'aider bah partage voilà like abonne toi j'ai envie de te dire rejoins la team ce rêve bleu donc voilà juste un petit aparté pour vous dire merci et je vous adore bon allez let's go arrête parce que tu vas brère alors j'étais en ose voilà on a le cuss du mcdo tu vois sachez que j'ai des sacs comme ça mcdonald c'est quoi à dire mais la femme en avait donné 4 et j'ai dit j'en ai pas besoin de 4 donc j'en ai mis 2 de côté pour vous pour un concours parce que c'est des éditions limitées je les ai vus à 20 balles sur Vinted s'il te plaît donc il y en aura un noir et un couleur beige comme ça et plein de palettes action voilà rejoignez moi sur instagram le concours sera fait sur insta parce que sur youtube on a pas le droit je sais que certaines vont pas être contentes mais c'est pas moi qui ai fait les règles donc je ferai le méga concours au mois de mai et il y en aura des choses du disney, du action et tout le tralala surprise bon allez j'arrête de jacter j'ai pris cette petite boîte comme ça elle est pas trop mimi regardez elle est trop mimi bon c'est vrai qu'elle est bleue bon mais on s'en fout magasin de l'âge de maison pâtisserie confinée ça fait petite boîte vintage, rétro elle était à 1,75 voilà elle est sympa il y en avait une noire mais il n'y avait pas les écritures dessus et moi j'aimais bien les petites écritures dessus voilà ça sert toujours ces mini boîtes là ça sert toujours ensuite je vais prendre au fur et à mesure alors j'ai trouvé ça c'est ça j'ai besoin de votre avis votre votre comment dire expérience au niveau de médoc quoi c'est pas des médicaments c'est des compléments alimentaires alors sachez que moi j'avais testé des compléments alimentaires d'une marque très connue qui est vendue en pharmacie une fois j'avais une collab tout au début de ma chaîne et moi j'ai attrapé une bactérie à l'estomac qui m'a rongé l'estomac et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai attrapé des brûlures mais s'explosait la tête par terre j'ai arrêté tout de suite en fait tellement il y a de la caféine dedans et tout ça et j'ai une gastrite sévère donc j'ai vraiment des douleurs d'estomac et ça je sais que je peux pas prendre mais là je sais pas j'ai vu ça au thé vert bio comme ça donc c'est des brûle-graisses alors je sais que c'est pas miraculeux voilà mais je fais attention à ce que je mange à part une fois par semaine je me fais plaisir je peux me faire un fast-food une pizza des pâtes à la carbo mais une fois par semaine le reste je mange énormément de salades et de viande sans beurre sans rien là c'est marqué le thé vert favorise la dépense énergétique l'élimination et la combustion des graisses idéale dans le cadre d'un régime amincissant c'est un peu ce que j'essaie de faire alors on est deux à faire ce régime il y en a un qui a perdu 10 kilos et moi qui ai perdu 500 grammes alors je comprends pas je vais quand même faire une prise de sang si c'est ma thyroïde alors dedans il y a des gammes d'acacia extrait de thé vert mon bref prendre deux gélules par jour avaler avec un verre d'eau le midi au moment du repas pendant 20 jours voilà si vous avez déjà testé cette gamme c'était vendu 2,99 ok j'ai tenté j'ai tenté j'ai envie de te dire après c'est pas excessif non plus ensuite j'ai pris pour Pâques la polémique des autres Pâques Milka chocolat au lait 99 centimes voilà c'est les trucs de Noël mais qui sont en déstockage on s'en fout les petits seront contents alors je suis comme beaucoup de mamans j'avais acheté énormément pas énormément j'avais acheté pas mal de Kinder j'ai 4 gosses parce que malgré que le plus grand va avoir 20 piges j'ai envie de te dire il aime bien avoir son chocolat moi j'aime bien faire plaisir à mes enfants donc je m'y prends à l'avance donc à chaque fois que j'ai pris des promos à acheter le deuxième à moins 50 machin moi je me suis retrouvée quand même avec pas mal de Kinder la seule chose que j'ai pas pris c'est les gros Kinder parce que j'avais déjà expliqué ils sont à 15 euros et je peux pas mettre 60 euros dans des Kinder c'est pas possible faut pas déconner les gars non mais c'est vrai 15 balles le Kinder bon bref donc je pars sur les chocobons les petits Kinder ronds les Kinder en bar bon bref tout ce qui est Kinder et bien sûr on a eu la polémique des codes bar donc j'ai eu un souci moi j'étais à Cora je les avais acheté à Cora au début ils voulaient pas me les reprendre ils m'ont dit faut le ticket de caisse je dis attendez c'est marqué ramenez les en magasin il m'a dit on reprend pas sans ticket de caisse j'ai de la chance je fais les optimisations j'ai retrouvé mon ticket de caisse sur le frigo bon bref j'ai été remboursée j'étais dans un carrefour et la femme je lui demandais j'ai dit vous reprenez avec les elle a dit non non on reprend tous les Kinder sans ticket de caisse il n'y a pas de souci nous d'abord on sera remboursé par la marque donc vous voyez ça dépend dans quel magasin si vous avez perdu votre ticket de caisse ne lâchez rien ils peuvent vous les reprendre là je ne sais pas où on en est dites moi en commentaire j'ai vu une publication que maintenant il fallait ramener tous les Kinder j'étais à Cora hier les Kinder sont encore en rayon donc j'ai envie de te dire s'il faut tout ramener nos Kinder même ceux où le code bar est indiqué par la marque quoi qu'il faut ramener je ne sais pas est-ce qu'il faut les garder ou les ramener bon je les ai gardés on en verra bien bon je ne sais pas mais c'est vrai je sais que certains vont me dire dans quel monde on vit on en aura le bol là il faut tout ramener c'est bon puis Tony le fromage je le vois ne vous inquiétez pas vous me le partagez aussi sur Insta vous me le dites souvent mais ne vous inquiétez pas je le vois bon je sais que j'en ai déjà plein mais j'ai craqué j'ai trouvé un Onomike regardez mais c'est trop bien à 4,99€ alors moi je m'en souviens j'avais acheté Uno Mario Bros sur AliExpress pour Noël pour les petits j'avais payé 5 balles aussi donc voilà je vais l'ouvrir parce que les petits veulent y jouer depuis plusieurs jours je dis attendez j'ai pas fait ma vidéo voilà on a Uno un peu Mickey Vintage il y a une salle tronche un peu quand même voilà il y avait un Uno à 5 balles je sais que ça passe partout truc sympathique ensuite on continue qu'est-ce que j'ai pris des nouilles comme ça j'ai pris un paquet voilà quand je suis toute seule j'ai envie de te dire je me prends pas la tête quand on parle de malbouffe je sais ça peut être de la matbouffe donc voilà bon là c'est piquant et à 89 centimes j'en ai pris qu'un alors j'ai pris un truc Mickey Vintage c'est en la bave d'escargot alors il y en avait plusieurs mais j'ai pris celle-ci alors pourquoi pas parce que moi celle d'Action je trouvais qu'elle était bien là pour 2,50 balles j'ai lu un bon appliqué sur une peau propre contour des yeux tout type de peau moi je sais que mon fils il en mettait et ça avait vraiment atténué l'acné donc ça peut servir pour ça à hydrater à enlever les rides ça sert à plein de choses à la bave d'escargot la seule chose que j'ai pas réussi à lire dedans c'est combien il y a de pourcentage de bave d'escargot normalement ça doit être indiqué et j'ai pas réussi à lire dans le magasin je vais enlever ça oh c'est sympa la boîte voilà un petit peu normal on va te dire voilà je vais l'ouvrir parce que oh putain oh elle sent très bon voilà je vous fais pas elle sent vraiment très très bon et ça a coûté 2,50 il y en avait une autre mais il n'y avait pas de packaging il n'y avait rien donc j'ai pris celle-ci allez on continue j'ai pris ça pour se laver les mains donc cleaning du gel hydroalcoolique à 1 euro mais celle-ci il y a de l'alcool voilà faites attention parce qu'il y en a c'est juste du savon il n'y a pas d'alcool dedans donc j'en avais acheté à Disney super beau le lot et tout mais en fait il n'y a pas d'alcool dedans et le but c'est quand même un peu de désinfecter les mains on n'est pas sorti d'affaire ah merde il est bien fermé celui-là écoutez je ne le sentirai pas je vais le mettre de côté je vais le mettre dans ma voiture voilà j'ai pris ça des cotons-tiges ah bah Madune China voilà on va te dire même les cotons-tiges viennent de là-bas 70 centimes c'est parce qu'il ne m'en avait plus et j'aime bien ceux d'action mais ceux-là vous voyez ils sont plus durs en fait ceux d'action ils sont tout mous qu'est-ce que j'ai pris aussi alors ça c'est pour nettoyer antiseptiques je ne sais pas quoi là antiseptiques bactéries machin donc c'est pour nettoyer vos poignets téléphones PC voilà parce que sachez que sur un ordinateur il y a plus de microbes que sur une cuvette de chiottes donc n'hésitez pas de temps en temps à désinfecter bon je ne sais pas ah ah il est fermé je vais l'ouvrir et puis je vais passer un petit coup sur tout ce qui est manette de Playstation et tout ça voilà de temps en temps quand même il faut enlever ça mais par contre ah si 76 centimes vous voyez ce n'était pas trop cher ensuite j'ai pris ça alors une mousse désinfectante alors c'est parce que j'ai vu mousse que je l'ai pris on m'a offert le pouce mousse de Mickey du parc Disneyland Paris c'est-à-dire que quand vous appuyez vous avez une forme de tête de Mickey ok je vais essayer de vous le mettre dans la vidéo sauf que quand il n'y en aura plus il faut des recharges et je me suis dit ouais je vais trouver ça où tout le monde m'a dit qu'il y en avait dans les magasins des recharges de mousse mais j'ai vu ça à Nose donc pour 99 centimes et en plus celle-ci elle est désinfectante voilà détruit 99% des bactéries sans alcool adaptées au bébé donc voilà ça sera ma petite recharge pour mettre dans mon pouce mousse j'ai trouvé ça trop bien voyez on trouve de tout je vous ferai voir aussi dans cette vidéo j'ai acheté deux paquets de surgelés il y en a un c'est pour faire genre des macchicken donc c'est des poulets ronds frits voilà et il y en a un autre mais je crois que j'ai plus le paquet je verrai bien au montage mais je crois qu'ils l'ont mangé déjà c'était des chicken wings vous savez comme au KFC bien piquant voilà c'était deux sachets donc voilà ce Nose est fini j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à liker partager à vous abonner à commenter je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous ciao ciao